Vous avez vu le titre de cette vidéo, vous avez cliqué dessus et vous voulez des explications ? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Parce que oui, le jeu vidéo Les Sims numéro 5 ne verra pas le jour, c'est officiel. L'annonce est tombée hier soir, à la fois à travers un post sur le site officiel des Sims, mais aussi via un article de Variety qui était justement en interview avec Electronic Arts. Une annonce choque, comme un gros coup de massue sur la tête des fans et de cette communauté si impliquée et qui refuse d'y croire en plus. Et littéralement, moi, depuis hier soir, sur les réseaux sociaux, je suis en plein débat avec certains de ces fans qui sont dans le déni le plus total. C'est faux ce que vous dites officiellement, les Sims 5 n'ont jamais été annoncés, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être annulés. Projet René n'a jamais été présenté comme étant le prochain Les Sims 5. C'est vous qui spéculez. Pourtant, depuis 2020, que le projet est annoncé, donc ce projet René, ça ne vous a pas dérangé outre mesure qu'on dise tous que Projet René était le prochain Les Sims 5. J'en ai fait moult news sur le sujet en associant Projet René aux Sims 5, mais jamais personne n'est venu me contredire. Et dit bien, pas une seule personne. Mais ça, c'était valable jusqu'à hier soir, 17h. Parce que depuis, les vests se sont retournés, et toute la commu Sims qui n'accepte pas la mauvaise nouvelle part à la chasse des gens qui oseraient dire que Projet René, c'est Les Sims 5. Enfin bref, vous l'avez compris, ça joue sur les mots, ça refuse de voir la réalité en face, surtout que EA a toujours été clair dans ses propos, Projet René, c'est la suite, le futur de la licence Les Sims. Et jusqu'à preuve du contraire, quand un nouvel épisode débarque, ça a toujours été numéroté, à donne mise à part, vous m'avez compris. Mais bon, c'est pas grave, la pilule est difficile à avaler, pour eux, pour ses fans. Et je les comprends, c'est vécu comme une trahison. Et c'en est une. Alors moi, j'ai une autre question justement, que je me pose. Cette annulation des Sims 5, elle intervient un mois après que Inzoy, la simulation de vie ultra réaliste des Coréens de Krafton, ait été livrée aux joueurs à la Gamescom en Allemagne, le mois dernier. Inzoy, il est annoncé depuis un petit moment, mais là, le jeu était jouable. Et Krafton a même envoyé des clés à plein de vidéastes sur YouTube, et même sur TikTok, justement pour le tester. Et autant vous dire que les retours sur ce Inzoy sont plus que positifs, que ce Sims-like qui tourne sur Unreal Engine 5, est bel et bien une réalité, et que les Sims a déjà été ré-ingardisé en peu de temps. Alors que le projet n'a même pas deux ans de production. Et oui, vous avez bien entendu, ça fait juste un an et demi, que les développeurs sud-coréens travaillent dessus. Et donc du coup, Electronic Arts est-il en train de claquer des genoux, au point même d'annuler les Sims 5 ? Et bien c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors évidemment, si on s'attarde sur la communication officielle d'Electronic Arts, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le communiqué de presse que j'ai reçu, tout comme le post publié en ligne, nous propose de découvrir le futur radieux de la franchise Les Sims. On y parle de l'évolution de la série, ce que les développeurs ont l'intention de faire, et cette soudaine bienveillance de ne pas vouloir imposer aux joueurs de reprendre de zéro. Ça, c'est leur argument premier. Parce que vous comprenez, avec 80 millions de joueurs et 2,4 milliards d'heures jouées sur les Sims 4, un jeu qui a quand même une longévité de plus de 10 ans déjà, ce serait dommage de tout bazarder à la poubelle, non ? Pourtant, reprendre à zéro, c'est le principe de base de tout nouveau jeu. D'autant que la vie est un éternel recommencement. Mais visiblement pas pour Electronic Arts, qui préfère jouer la carte de la facilité, voire même de la sûreté. Mais il faut évidemment pousser la réflexion un petit peu plus loin. Ne pas regarder le doigt du sage quand ce dernier pointe la lune. Surtout qu'en plus de cette communication officielle, le site Variety a balancé quelques précisions après avoir longtemps discuté avec Kate Gorman, vice-présidente et directrice générale de la franchise Les Sims. On apprend par exemple que Electronic Arts veut casser le cycle traditionnel des nouveaux jeux qui viennent remplacer le précédent. L'idée pour eux, c'est de ne plus travailler sur des remplacements de projets précédents, mais d'ajouter des choses en plus à ce qui existe déjà dans les Sims 4. C'est ce qu'ils font maintenant depuis plus de 10 ans. Et Kate Gorman explique qu'ils vont continuer à soutenir les Sims 4, plus que jamais. Et ce choix justement de partir encore sur une très longue longévité, ça va changer pas mal de choses. Le problème, c'est que ça fait 10 ans que les Sims 4 s'enrichit de DLC payants, de mise à jour, de correctifs. Et tout cela commence à peser lourd, même dans le code source, mais aussi dans le porte-monnaie des joueurs. Alors Electronic Arts insiste par ailleurs sur le fait que les créations des joueurs dans les Sims 4 sont leur progression, leur attachement, et qu'ils ne veulent pas réinitialiser cette progression. Ils veulent instaurer une expérience continue, et non une expérience de démarrage et d'arrêt entre les produits, entre les épisodes, vous avez compris. Donc un changement de direction aussi soudain qu'inattendu, puisque au départ, ce n'était pas ça qui était prévu. Mais du coup, qu'en est-il du project René dans tout ça ? Est-ce qu'il existe toujours ? Lui qui était présenté comme étant, je cite, « le futur de la nouvelle génération de la série des Sims ». Il n'y a pas plus explicite que de dire que c'était lui les Sims 5. D'autant que c'est le nom de code qui circulait jusqu'à présent, sans que ça ne le gêne personne. Non, project René est toujours en production, et désormais, il va prendre la direction d'un jeu multijoueur, ou du moins, penser pour le partage entre tous les membres de la communauté. Et d'ailleurs, Electronic Arts a prévu de mettre en place une boutique en ligne qui va permettre aux créateurs de vendre leur propre contenu de jeu sous forme de kit de créateurs, et ça, ça va confirmer que ces créateurs, justement, seront rémunérés pour leur travail vendu sous la forme de produits numériques par Electronic Arts. Bon, vous l'avez compris, on a affaire à un changement de stratégie de la part d'Electronic Arts qui ne se sent peut-être pas assez à la hauteur face à la concurrence qui est déjà là et déjà prête à mettre des tartes. Et je parle bien évidemment de Inzoy. Mais avant le jeu des coréens de Krafton, il y a eu Life by You, qui avait lui aussi un énorme potentiel, mais qui a été malheureusement annulé il y a quelques mois à peine, suite à de nombreux reports, et sans doute des soucis financiers chez son éditeur Paradox Interactive. Et chez Paradox, on préfère tuer un projet que de continuer à l'alimenter au point de mettre ce qu'il reste de la société en péril. Et ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Les coréens de Krafton et leur Inzoy ont donc un boulevard tout entier pour devenir l'alternative next-gen des Sims, qui est donc invaincue jusqu'à présent parce qu'il n'y avait tout simplement pas de concurrence. Et vous le savez aussi bien que moi, quand on est leader, quand on a le monopole, on n'a plus besoin de faire d'efforts. On peut vivre sur ses acquis. On le voit avec FIFA, avec NBA 2K, et même Sony qui fait envoler les prix de ses consoles depuis que Microsoft a vu les ventes de ses Xbox s'effondrer ces dernières années. Mais revenons à Inzoy, celui que la presse qualifie déjà de Sims Killer depuis que les journalistes ont essayé le jeu à la Gamescom. Et pour justement séduire un maximum de personnes, quoi de mieux que de présenter des graphismes impressionnants ? Ça tombe bien, Inzoy tourne sous Unreal Engine 5. Et s'il y avait une chose sur laquelle le jeu met tout le monde d'accord, ce sont ces graphismes photoréalistes. Alors oui, il y aura toujours des réfractaires qui vous diront qu'ils préfèrent le rendu visuel cartoon des Sims 4. Mais il s'agit là d'un point purement subjectif. Et quand on voit l'engouement du grand public qui est subjugué justement par le visuel de Inzoy, on sait que le photoréalisme a fait mouche. Maintenant, il y a un souci qui se pose, c'est de savoir si tout le monde pourra faire tourner un jeu aussi performant, aussi gros, aussi gourmand, et bien que Inzoy sur PC. Et si un jour une version console arrive, est-ce que l'optimisation sera bonne ? Mais bon, on a vu ce que les Chinois de Game Science ont fait avec la version PS5 de Black Miss Wukong. On se retrouve avec un jeu à monde ouvert dans lequel on peut circuler librement, à pied ou par le biais d'un véhicule qu'on peut d'ailleurs piloter. Les possibilités sont nombreuses et presque sans limite. Et ce qui est d'ailleurs bluffant quand on lit ou quand on écoute les retours des gens qui ont testé le jeu, c'est que chaque parcelle du monde ouvert est exploitable et explorable, et ce, sans le moindre temps de chargement. Et ça, ça va clairement faire la différence. Avoir une expérience seamless, c'est-à-dire fluide, sans aucune interruption, d'autant que Inzoy innove dans sa façon d'intégrer son monde à lui, en donnant la possibilité de passer d'une vue aérienne façon des Sims à une vue subjective, enfin subjective non, mais en tout cas avec le personnage à diriger, soi-même, comme un third-person shooter, un TPS. Et ça, ça change les perspectives, ça rend le jeu encore plus immersif. Alors pas étonnant que certains n'hésitent pas à dire que Inzoy, c'est un mélange entre les Sims et GTA, parce qu'il y a un peu de ça en vrai. La violence en moins, évidemment, vous l'avez compris. Et c'est l'un des éléments clés face au contenu gargantuesque des Sims. Mais il faut dire que ça change l'add-on. D'autant que la caméra, elle est absolument libre de tous ses mouvements. En fait, là où Inzoy va devoir montrer les muscles, montrer ses muscles, c'est dans ses possibilités de jeu. Les Sims et les Electronic Arts ont 25 ans d'expérience dans le domaine de la simulation de vie. Des centaines d'add-ons et autres extensions sont d'ailleurs venus enrichir le jeu et contenter les joueurs. Donc ils partent avec un certain avantage. Mais il suffit d'écouter les intentions des développeurs de Krafton quand ils se livrent en vidéo, de comprendre que leur but est de faire un bon jeu avec un maximum de possibilités. Et il suffit d'ailleurs de tester l'éditeur de personnages qui était disponible d'ailleurs gratuitement pour tout le monde pour comprendre à quel point Krafton veut révolutionner le genre. Les possibilités de création sont juste insane. Regardez les images avec un rendu absolument dingo. Et si jamais vous voulez aller plus loin, il sera même possible de scanner son visage via une application sur son smartphone pour ensuite l'intégrer dans le jeu. DropBike. Et mieux encore, Inzoy autorisera le partage de contenu. Il sera donc possible de télécharger les créations de ses amis ou même d'autres inconnus pour les intégrer à sa propre session. Tout en créditant les auteurs. On va pouvoir créditer les auteurs. Franchement, ils ont pensé à tout ces génies. Alors vous le voyez, c'est magnifique et infini dans les possibilités, tout comme l'espace de création des maisons et des appartements. Alors il suffit justement de s'attarder sur le logiciel de création pour constater qu'on peut quasiment tout faire et tout personnaliser, même de l'intérieur. Et je dis bien tout. Ça va du bâtiment jusqu'au matériau utilisé, en passant par la décoration, le type de lumière, le type d'ampoule. Tout est archi détaillé. Inzoy est tellement précis sur ce sujet qu'il peut être limite utilisé par des architectes comme d'un logiciel pour imaginer des biens immobiliers pour leur clientèle. Et en vrai, moi j'ai montré ça justement hier soir à une de mes copines qui est donc architecte. J'ai mangé ensemble, enfin on a mangé ensemble. Et d'ailleurs France, si tu me regardes, bonjour à toi, elle a été bluffée justement par ce qui était proposé en fait. Elle s'est dit mais en fait c'est mieux que notre logiciel. C'est mieux fichu, c'est plus interactif, c'est plus ludique. Et il est même possible de modifier presque tous les détails d'un objet ou d'un meuble par exemple. Choisir le type de bois, son degré de brillance ou mieux encore, il sera possible de télécharger l'une des textures mises à disposition à la place. Il y a même une volonté du studio d'intégrer de l'IA, de l'intelligence artificielle pour récupérer les objets directement de la vraie vie. Comment ça marche ? En gros, on va prendre un objet en photo, on va l'envoyer dans l'application ce qui va scanner l'objet et l'analyser en 3D et ensuite l'intégrer directement dans le jeu Inzoï. Alors pour le moment, c'est au stade de développement mais les développeurs comptent bien le mettre à terme dans le jeu. Alors techniquement, c'est dingue et ultra prometteur vous l'avez compris et ça met évidemment la concurrence à genoux sur tous les Sims. Alors, EA ne peut donc vraiment plus rivaliser en vrai. Par contre, maintenant qu'on a tout ça, il faut que l'univers soit cohérent, que l'open world soit vivant et qu'il nous offre aussi ce qu'il faut d'éléments scriptés ou aléatoires pour qu'on puisse vivre sa véritable seconde life dans Inzoï. Alors attention, je vous l'ai dit, le jeu n'a même pas deux ans de développement, un an et demi. Et pour le moment, les journalistes à la Gamescom ont constaté que tout n'était pas encore équilibré. Voilà, on le rappelle, c'est une version alpha en cours des développements que d'y avoir accès dès le maintenant, c'est déjà pas mal. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que Inzoï va mettre en place un système de karma. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, en gros, le jeu va comptabiliser les actions de votre avatar dans le monde et dès qu'il va faire des choses mauvaises, il sera alors puni. J'ai l'impression d'être à Singapour. Par exemple, si vous volez dans un magasin, si vous ne respectez pas l'environnement en balançant des détruits au sol, eh bien, votre statut social va être impacté. Et ça, les autres personnages vont le savoir. Et du coup, en retour, ils vont avoir un mauvais comportement envers vous ou carrément émettre des rumeurs sur vos agissements. Vraiment, j'ai l'impression d'être à Singapour chez ma sœur. Alors, un des journalistes à la Gamescom faisait en sorte justement que son personnage n'arrêtait pas de péter à côté de sa femme. Et lui, il essayait justement de voir si ça pouvait avoir un impact dans le jeu. Malheureusement, en une heure et demie de temps, il n'a pas eu le temps justement de voir les effets, mais on peut imaginer plein de situations comme celle-ci. Et évidemment, c'est sur le long terme qu'on va pouvoir juger un jeu comme Inzoy, savoir si les interactions sont bonnes. Mais là, encore une fois, eh bien, je rappelle que le jeu est work in progress en développement depuis seulement un an et demi. Et déjà, c'est bluffant. Bluffant par sa technique, bluffant par ses possibilités déjà mises en place et les promesses que les développeurs veulent intégrer dans leur jeu. Maintenant, vous le savez, il faut du fun. Parce que l'avantage d'un Sims, c'est qu'il est convivial, jovial, qu'il rend les gens heureux. Et c'est ça qui fera la différence. Mais en tout cas, quand on voit un tel rendu bâti en si peu de temps, on peut comprendre qu'Electronic Arts panique. eux qui étaient tranquilles en haut de leur tour d'ivoire à ramasser les dollars générés par les extensions. Ils n'ont rien vu venir, je pense. Mais comme je le dis depuis maintenant plus de 5 ans, que je vous préviens depuis 2018, l'Asie s'est réveillée. Et elle a bien l'intention de faire bouger les choses. Et ça, pour notre plus grand bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada